Bonjour, pour ma première vidéo coiffure, j'avais envie de m'inspirer d'un défi organisé par Tiboudnaise et Femmes Actuelles. C'est le défi du jour qui dure 10 jours. Aujourd'hui, c'était une coiffure glamour avec une cascade de boucles sur le côté. Alors merci de m'avoir inspiré et en avant pour le tuto ! Pour réaliser cette coiffure, commencez par démêler votre chevelure. A l'aide d'un peignet à queue, dessinez votre raie en zigzag. L'effet zigzag, ça va vous donner un effet beaucoup plus naturel. Ensuite, vous placez votre chevelure et on va commencer par travailler le côté. Je brosse le côté de mes cheveux pour les plaquer. Avec un fin spray de lac, je vais pouvoir les fixer, les faire briller et éliminer les frisottis. Deux beaux pipines, deux vers le bas et une dans le sens opposé. Première étape est faite. Ensuite, je vous conseille de séparer votre chevelure en deux pour pouvoir faire un maximum de boucles. Je redémêle l'ensemble de mes cheveux, d'abord avec une brosse et ensuite je prends un peigne pour faire le travail de mèche à mèche. Et là, on va commencer le travail des boucles en cascade sur le côté. Comme vous pouvez le voir, moi je fais mes boucles au lisseur tout simplement parce que je n'ai pas de boucleur. La technique, elle est simple. On prend une mèche, on la démêle et ensuite on va l'enrouler autour du fer et par un fin mouvement de twist, on va descendre le long de la mèche pour la boucler. Si votre mouvement de descente est lent, votre boucle va être serrée et si vous allez avec plus de rapidité, la boucle va être plus souple. Et on avance sur l'ensemble de la chevelure pour boucler tous vos cheveux. Après, vous pouvez jouer sur différents effets. Vous pouvez twister la boucle vers l'intérieur de votre visage ou vers l'extérieur. On peut prendre des mèches aussi plus ou moins large. Jouez avec les différents styles pour obtenir celui qui vous plaît le plus. Et on fignole l'ensemble de la chevelure. La quai pour fixer. Et là, un mouvement magique. On prend la pointe de la boucle et on tire un petit peu vers le haut. Ça va vous donner un effet super glamour et beaucoup de volume. Pour également un volume en racine, crêpez légèrement. À la fin du crêpage, effleurez avec votre panier la surface des cheveux pour justement le rendre invisible. Fignolez les fixations. Là, moi, j'ai une mèche qui est tombée donc je vais la fixer. Et ensuite, positionnez vos cheveux comme il vous plaît. Moi, j'aime bien mettre la mèche en hauteur. Je gagne un petit peu en volume au niveau de la racine. Je vais refaire une petite boucle devant. Et le styling est prêt. Ça vous plaît ? J'espère que vous aurez été inspirés par ce tuto. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de vous partager mes petites astuces. N'hésitez pas à vous entraîner, à vous photographier et à envoyer vos photos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser tout en bas. Et si vous avez aimé, likez ! À bientôt pour de nouveaux tutos. Bonne journée !